Ce soir au stade olympique de Kiev, le Real Madrid affronte Liverpool en finale de la Ligue des champions. Un match spectaculaire sur le terrain et en tribune où les supporters des Reds vont cantonner le célèbre You never walk alone, tu ne marcheras jamais seul. C'est un chant unique dans l'histoire du football. Un chant qui fait dresser les poils des supporters du monde entier. Quand les joueurs entrent sur le terrain, les fans des Reds entonnent les premières notes de cette incroyable chanson. Rien pourtant ne destinait You never walk alone à devenir un hymne de foot. Mais aux Etats-Unis, cette chanson a été composée au milieu des années 40 pour la comédie musicale Carousel jouée à Broadway. Ce morceau a alors immédiatement dépassé le contexte du musical new-yorkais. Il était adopté pour soutenir les soldats à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un titre qui sera aussi repris et adapté par les plus grands artistes. Ce n'est qu'en 1963 que le groupe de rock britannique Jerry and the Pacemaker, originaire de Liverpool, signe une reprise qui se hisse rapidement au sommet du parade. Or, à l'époque, le speaker de Liverpool passait les titres des meilleures ventes de disques. You never walk alone fut ainsi très vite adopté par les supporters des Reds. C'est alors le début d'une longue histoire d'amour. Devenu mondialement connu, le chant est repris par d'autres supporters européens comme ceux du Celtic Glasgow, de Dortmund, du FC Bruges, de Feyenoord ou encore même du Red Star en France. Mais c'est bien à Liverpool que cette chanson est un véritable mythe. Elle symbolise l'histoire de ce club, dans les meilleurs comme dans les pires moments. Le titre figurant sur le blason du club et sur les portes d'entrée d'Anfield. Et ce soir, au stade olympique de Kiev, le You Never Walk Alone va une nouvelle fois donner des frissons à tous les amoureux du ballon rond. C'est sûr, les joueurs de Liverpool ne marcheront jamais seuls. Sous-titrage Société Radio-Canada